oui mais très bien merci et vous c'était bien passé à la fête qu'est ce que vous avez fait pendant la fête pour moi pendant la fête je suis resté à la maison et après ma activité comme devoir de l'université jouer le téléphone et les offreurs monsieur est-ce qu'on dit jouer le téléphone oui il faut préciser par exemple avec mon téléphone vous êtes en ligne vous consultez vous surfez sur internet par exemple non par internet on peut dire être en ligne sur facebook mais là dion online facebook des changeants en anglais non préciser il faut préciser si vous dites je joue le téléphone Par exemple, vous dites, je joue au jeu en ligne avec mon téléphone ou pas mon téléphone, par exemple. Quand je vois, je vais m'en Duches et je sais pas ce qui est. Moi-même, j'en parlerai de ceci parce que c'est ceci, car il est ceci. Je ne vais même pas eux au jeu. je ne n'est pas bien mais mais pas mais pas 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 Oui, monsieur. Très bien, Lisa. Et les autres? Est-ce que vous êtes allé en Provence au village natal ? Pour moi, je suis allé aux pagodes et allé à 1500 montagnes. 1500 montagnes? C'est quoi? Prenons mon pointe, monsieur. En fait, moi je ne connais pas, je ne sais pas c'est quoi la montagne et où est la montagne sans combien à long? 1500? Un pointe, oui, monsieur. Ok, 1500. Mais, ok. Par exemple, quand vous parlez, il faut, par exemple, vous parlez d'un endroit, il faut préciser où il est exactement. Par exemple, vous dites, je suis allé en Provence. Mais quelle Provence? Par exemple, vous dites, je suis allé en Provence. Badembon, Simrye, Takao, Raven. Il faut préciser. Donc, c'est le pointe, c'est le point, je ne sais pas. Il faut bien sûr que tu ne sais pas, il faut bien sûr que tu ne sais pas. Et puis, il faut bien sûr que tu ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu ne sais pas. Voilà donc. Dans le passage, je suis allé en Provence. Pour moi, je suis allé en Provence. Quelle Provence? c'est en français on dit la colline la colline n'est pas non m'a pas non m'a pas de la colline on peut dire la colline la plume proche j'en suis dit c'est tout ça c'est tout ça c'est là que j'en ai né pour je n'y t'en ai pas d'un vrai ce qu'on n'a dit le resteurant à morda pas d'ompec du qu'on a été j'en a pour j'y t'en morda non m'appointe à morda j'en ai ou pas morda j'en ai ou pas morda j'en ai ou pas morda j'en ai Très bien. Peut-être que vous êtes très contents avec la fête. Donc, revenons à notre leçon. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va travailler sur notre unité, c'est l'unité 2. Regardez ensemble qu'est-ce que vous voyez sur l'image. Je vois des hommes et est un magasin de souvenirs. Très bien. Le monsieur avait des lunettes, qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il voudrait acheter quelque chose. C'est quoi, peut-être? Il est acheteur. Non, le monsieur avait des lunettes. Ce n'est pas avec une casquette. Oui, c'est le vendeur et celui-là, c'est le client. Mais le client, ce que vous voyez, vous pensez qu'il va acheter quoi? Qu'il va acheter quoi? Peut-être. Si vous dites quelque chose, c'est quoi quelque chose? Je pense qu'il voudrait acheter la photo. Des photos? Des photos? Oui, des photos et des fleurs. Oh, il achète où? Dans un magasin de souvenirs. OK. Normalement, dans un magasin de souvenirs, par exemple au Cambodge, on parle des magasins de souvenirs à Phnom Penh, par exemple. Quels sont les magasins de souvenirs que vous connaissez, par exemple? Pour moi, je ne connais pas tout, monsieur. Si vous dites, je ne connais pas tout, donc au moins vous connaissez un ou deux magasins, peut-être. Merci. Si vous allez, par exemple, assister à l'anniversaire de votre ami ou de votre voisin, voisine, avant d'y aller, vous allez au magasin de souvenirs. Non? Si vous voulez chercher des souvenirs? Non? Miniso, vous connaissez? Oui, Michel. Il y a quoi d'autre? Par exemple, à Bato, dans le bloc de Bato, il y a beaucoup de, bon, je ne sais pas beaucoup, mais peut-être il y a deux ou trois magasins de souvenirs. Et vous pouvez acheter des souvenirs, mais notamment, on peut chercher des souvenirs d'enfance. Vous connaissez souvenirs d'enfance 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 d'enfance. Non, on peut dire ça, on peut dire ça. Ok. Alors, quel est votre souvenir d'enfance? Alors. On peut dire ça, comme vous voulez. Ça peut être des souvenirs pour les enfants ou des souvenirs qui peuvent vous faire penser au passé, par exemple, au moment d'enfance. Non? Non? Mais ma question, c'est mon rôle de M. Chang. Donc, je vous dis que, c'est ça, quel est votre souvenir d'enfance préféré? Préféré. Hum? Tiens, mais vous pouvez imaginer, ça m'a recommandé, par exemple? La poupée, Michel. Très bien, la poupée. Qu'en d'autre? Pour moi, la voiture. La voiture? Qu'en pas-tu? Oui, monsieur. La voiture pour... OK. Très bien. Qu'en d'autre? OK. Pour moi, la petite, à l'avion. C'est là un petit? Très bien. Pour moi, c'est la guitare. Une autre question, concernant les souvenirs, mais quel est le meilleur souvenir que vous pouvez rapporter d'un voyage? Encore une fois, quel est le meilleur souvenir à rapporter d'un voyage? C'est-à-dire, par exemple, quand vous voyagez, vous achetez quoi comme souvenir, par exemple? Et quel, ça, vous pensez, quel est le meilleur souvenir pour vous? Pour moi, les ballons. Les ballons? Oui. Quand vous voyagez où? À la fête en Pagoda ou à Rivière. Ok, mais le mot voyager, ça veut dire que vous partez dans d'autres pays, par exemple. Par exemple, quand vous voyagez à Singapour ou quand vous voyagez en Europe, quand vous voyagez en Chine ou quand vous voyagez aux États-Unis, par exemple. Juste, juste, juste imaginez quand vous voyagez, par exemple, si vous avez l'opportunité de visiter, par exemple, les pays en Europe ou les pays en Amérique ou les pays ou des villes populaires, par exemple. Quel est le meilleur souvenir quand vous revient, quand vous revenez au Camboche ou vous allez acheter quand avant de revenir au Camboche, par exemple? Monsieur, oui, vas-y. Monsieur, pour les chaussures, on peut dire des souvenirs d'enfants ou non? Quand vous voulez, quand vous voulez. Si vous pensez, voilà, des chaussures, c'est... Non, 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 non. Souvenirs d'enfants, hein? On peut dire ce que je vous demande maintenant, des souvenirs qu'on peut rapporter d'un voyage, non? Ça veut dire quand vous voyagez et quand vous revenez, non, au pays, qu'est-ce que vous achetez? À l'intérieur, nos souvenirs d'enfants, c'est fini, non? Tout à l'heure, vous dites des ballons, des poupées, des quoi, des vitards. Bon, mais maintenant, des souvenirs que vous voulez acheter pendant le voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, si vous regardez le monsieur là, le vie... Il demande au vendeur s'il y a des souvenirs d'enfants, vous voyez? Et voilà, ça peut être ça, c'est quoi? Peut-être... Ça peut être des cartes postales, non? Ça, ça peut être des photos. Ça peut être des photos, peut-être, je ne sais pas, non? Ça peut être des fleurs, des fleurs, des fleurs. OK. Donc, pour cette unité, on va travailler encore sur trois objectifs, ici. Souvenirs, souvenirs, souvenirs. Quand vous voyez le mot souvenirs, vous pensez à quoi? Quand vous voyez le mot souvenirs, quand vous parlez des souvenirs, vous pensez au... Pour moi, quand... Pour le mot souvenirs, je pensez... Se pensez quand j'étais jeune. Vous pensez au moment où vous étiez enfant. Ou quand... Au moment où vous étiez au passé, non? Normalement, quand vous voyez le mot souvenirs, vous pensez au passé, non? Voyez? Voyez? Ce qui est important, c'est ici. Raconter des souvenirs. Bon ou mauvais. Normalement, des souvenirs, ça peut être bon, ça peut être mauvais, non? Ou ça peut être les deux, non? OK? Vous allez raconter des souvenirs. Mais pour raconter des souvenirs, vous allez apprendre, c'est un autre temps. Ce n'est pas le passé imposé, c'est l'imparfait. Ici. Et vous allez travailler sur ça, vous allez voir quelle est la différence entre le passé imposé et l'imparfait. C'est quoi la différence? Vous allez voir. Je n'ai rien, non? Ce qui est important, c'est ça. L'imparfait. Donc, non? Je n'ai rien, non? Donc, pour les deux autres objectifs, d'écrire une photo, d'écrire, describe. Quand vous voyez une photo, comment décrire une photo? Et enfin, écrire une carte postale. Vous avez déjà appris une carte postale, mais de manière plus, comment dire, de manière plus élevée. plus complexe, plus difficile qu'avant. ou bien un commentaire en ligne. Un commentaire en ligne, normalement, vous avez déjà… Vous faites toujours ou peut-être vous faites souvent ou rarement des commentaires en ligne sur votre profil de Facebook, sur votre Instagram, ou sur Twitter, peut-être. Comment écrire ça? Donc, cette unité, on va travailler sur les trois objectifs. OK? Question? Est-ce qu'on est en ligne? Alors, vous allez voir les deux. Est-ce que vous avez tout le monde à l'aider? Est-ce que vous avez tout le monde à mes sœurs ? Oui. Est-ce que vous avez tout le monde à mes sœurs ? Sur-moi, je suis... Vous n'aiderai même plus de classement. Je suis... mais c'est qu'à poste c'est comme ça c'est un cas poste ok vous allez apprendre à écrire ça ok c'est bon ensuite un commentaire en ligne commentaire en ligne par exemple commentaire en ligne sur par exemple c'est bon par exemple voilà ça vous faites des commentaire oui ça se sont des commentaire comment ok tu en mais c'est qu'il y a un peu c'est raconte de ce qu'il y a mais c'est qu'il y a ok donc après cette unité vous allez raconter des beaux souvenirs d'enfance peut-être bon tiens mon titre allez ça parle d'un clone celui on va travailler sur ça tout de suite ensuite ensuite voilà je me souviens ça parle de des souvenirs vous voyez la photo c'est la photo peut-être la photo d'enfance quand vous êtes enfant quand vous étiez enfant et voilà pour raconter des souvenirs qu'est-ce qu'on dit comment dire et après quel temps on peut utiliser pour parler des souvenirs par exemple parfait et ensuite le vocabulaire c'est les souvenirs mémoire souvenirs type de mémoire je vais vous citer qu'est-ce que c'est mémoire du type du statif voilà voilà c'est le texte ici vous voyez pour raconter des mauvais souvenirs ça c'est des mauvais souvenirs comment vous pouvez comment on peut dire pour raconter des souvenirs si vos souvenirs sont mauvais par exemple ok le pronom est correct en ensemble et souvenirs de vacances ça peut être souvenirs d'enfance tout à l'heure et maintenant souvenirs de vacances quand vous par exemple vous passez des vacances l'année dernière ou comment décrire comment parler ça ok vous voyez les vacances les français vous allez apprendre quand et les français où les français font des vacances par exemple les 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 bien oui mais il y a un 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 je suis rume la taille comme un n'aïc aïveux en chie yung le téné j'ai un bon enter comment a la née rien mon commandé rien mon de glouin aïn comment a bon ok bon comme on a café oua travaillé tous vitsier sur de comment a ok j'en n'a Donc, je vais vous diviser en groupes, ok? Je vais vous diviser en groupes, et par exemple, en groupe 1, vous allez répondre à la question 2, 2, 3, ok? Je vais vous diviser en groupes, ok? Ok. Je vais vous diviser en groupes, ok? Je vais vous diviser en groupes, ok? Group 1, group 2, question 2 aussi, mais 2 est 4. Ok. Group 5, group 3, group 3, 2 est 5, group 4, 2 est 6, et group 5, 2 est 7, ok? Ok. Oui, monsieur. Je répète, groupe 1, 2, 3, groupe 2, 2, 4, groupe 3, 2, 5, groupe 4, 2, 6, et groupe 5, dernier groupe, 2, 7. Je répète ce que vous devez répondre, vous avez 10 minutes, ok? Je vais partager maintenant. Ok. Hum. Bon. On commence. On commence. L'éliminé par là. On y va. Vous pouvez se rendre à votre groupe maintenant. Bien qu'il est groupé. Oui alors. Merci. 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 C'est bon? Tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bon, j'aimerais un volontaire ou une volontaire pour lire à haute voix. Lisez, d'abord. Qui veut dire? Moi, monsieur. Vas-y. Dourov. Dourov, le clone. C'était le clone et lui, lui, s'initent. Lisez, je l'ai tout les dimons en matinée le vô et je voulais être au premier réc. Toujours pour bien le vô et mon coeur, bâté fort quand il apparece. Ce visage tout blanc, c'est sûr, peut-être loin de ma sille. C'est aussi différent, là, c'est vrai, et français. L'autre côté, son volant, c'est beau, extraordinaire. Et c'est à son anglais que ce russe prenait pour parler français. Et ce custom machifique, bicolore et pelleté. Tout cela m'enchanté, je le considère comme un être irréel. Improbable, et c'était un instant devant lui. Il me raconnaissait toujours. mais comment pouvez-t-il savoir sách tant détail de ma petite existence ? Il me raconnaissait toujours. Il me raconnaissait toujours. C'est un instant en qui n'a pas voulu manger. ça souillait au soi et c'était vrai comment pouvait-il deviner ces choses que mon père ne devait raconter à ses amis en Stim qu'elle pouvait être la source de ces renseignements très bien merci une autre s'il vous plaît qui les garçons alors cherat tu peux lire cherat tu m'entends n'y me s'en j'ai bon Kim oui monsieur tu lis s'il te plaît de rose de rose de clon c'était le clon il l'os du ciel s'il y a s'il y a s'il y a s'il y a salé tous les démons en matinée le voie je voulais être au premier rang toujours pour bien le voie et mon coeur batte quand il apparece l'apparece 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 ok c'est ça c'est sont très t'il y a très 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 fort c'est très c'est très 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 on so we're so we're and from say autres gay zang wulang said c'est c'est voir extra et 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 Est-ce que c'est l'un de l'un de l'autre ? M'enchanté, je le considérais comme un hiver, un probablement et cette terre en état devant lui. Il me reconnaissait toujours, mais comment pouvait-il savoir ce temps des détails. Il me reconnaissait, mais il me reconnaissait, mais il me reconnaissait. Il me reconnaissait, mais il me reconnaissait. Voilà un petit garçon qui n'a pas voulu manger sa sope il y a ou soin. Et c'était vrai. Comment pouvait-il devenir ces choses que mon père ne devait fréquenter quand tu es un cas de famille intime, le sauve de ce renseignement ? C'est tout. OK, bien. Alors, je vais relire lentement et doucement, parce que, en fait, vous avez fait des erreurs quand vous vivez. On dit « Durov le clown ». C'était le clown, c'était le clown illustre du cirque Sinicelli. J'allais tous les dimanches en matinée, le voir, et je voulais être au premier rang toujours pour bien le voir. Et mon cœur battait fort quand il apparaissait. Ce visage tout blanc, ses yeux pétillants de malice, ses sourcils différents, l'un sévère et français. L'autre « Gay » sans volant, cette voix extraordinaire et cet accent « Tangli » que ce Russe prenait pour parler français et ce costume magnifique bicolore et pailleté. « Tout cela m'enchantait » pour l'exclamation « M'enchantait ». Je le considérais comme un être irréel, improbable et jeté en espace devant lui. Il me reconnaissait toujours. Mais comment pouvait-il savoir certains détails de ma petite existence ? Petite existence ? Il me montrait du doigt, s'adressait au public et disait. « Voilà un petit garçon qui n'a pas voulu manger sa soupe hier au soir et c'était vrai. » Comment pouvait-il deviner ces choses que mon père ne devait raconter qu'à ses amis intimes ? Quelle pouvait être la source de ces renseignements ? OK. Ça va ? Est-ce qu'il y a des mots que vous pouvez pas lire ou des mots difficiles à lire ? Difficile à lire ? D'accord. 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 enchanté improbable improbable un être irréel bon n'est un ennectase ennectase pardon ennectase bon peut-être dans une lecture PMN c'est déjà là alors on répond un petit peu sa question deux le texte selon vous est-ce que c'est un article de journal ou un texte littéraire oui oui monsieur très bien c'est un texte littéraire le texte c'est un texte c'est un texte c'est un texte non 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 à 10 à la Le petit garçon voit le clan de l'air. Il voit au haut-ci, sinicilé. Quand? Très bien. Quand? Tout le monde matin. Très bien. Tous les dimanches, tous les dimanches, en matinée. Très bien. Quatre. Quatre questions. Quatre. Groupe deux. Jira, Chayrat, Kim. Quatre. Décrir, décriver. Ok. Vas-y. Quatre. Durupe, c'est le clan. En sutras du César, sinicilé. Il a le visage tout blanc. C'est le petit garçon. C'est le petit garçon. Petit garçon de malice. C'est le brillant d'intelligence. C'est le brillant. C'est le challenge. C'est le petit garçon. Mais les définitions sont plus importantes comme « passion d'intelligence » « passion d'un texte » « passion d'un texte » « passion d'un texte » « passion d'une texte » « passion d'un texte » C'est sûr que c'est différent, c'est quoi? C'est sûr que c'est différent, c'est différent. C'est différent, c'est différent. C'est différent, c'est différent. C'est différent, c'est différent. C'est différent. C'est différent. C'est différent. C'est différent, c'est différent. C'est différent. C'est différent, c'est différent. 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 non les 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 bon je c'est un peu non ok à à je suis à c'est un cas 2 cas je suis je me suis je me suis je m'a pas bon qu'est-ce que c'est un sang ok tu l'as-tu quand le petit garçon le voit son coeur battait fort très bien très bien mais n'est-ce qu'il y a qu'un des hésite mais n'est-ce qu'il y a qu'un des hésite mais quand il y a un mec j'étais en d'hectase être en hectase être en hectase ça veut dire comment dire est-ce qu'il y a qu'il y a qu'un des hésite mais n'est-ce qu'il y a qu'un des hésite mais n'est-ce qu'il y a qu'un des hésite mais n'est-ce qu'il y a qu'un des hésite donc pour le petit garçon ce n'est pas non seulement son coeur battait fort mais il est en hésite aussi devant lui devant Dourav ok ça va ? vocabulaire est-ce qu'il y a qu'un des hésites Toine ? oui monsieur ok question 5 question 6 est-ce que le clan connaît le petit garçon ? pourquoi ? selon vous est-ce qu'il connaît ou non ? oui monsieur pourquoi ? pourquoi ? pourquoi pourquoi il s'est resté en plus dans le public est réveil ce qu'il et ou ne pas manger au diner il y a les parents du petit garçon non ça va très bien très bien très bien c'est parce que oui très bien le clan lui il connaît le petit garçon le petit garçon parce qu'ils parce qu'ils s'intéressent à la vie dans le public très bien ok pourquoi 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 le halcon très bien question 7 question 7 c'est 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 bon groupe 5 alors sinon 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 il s'est il s'est il s'est avec numéro 4 3 con lui visage avec numéro 2 ok il s'est numéro 4 visage avec numéro 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 L'enseignement, l'information, l'existence, c'est la vie. Magnifique, c'est très beau. OK. Donc, on va travailler demain sur le texte, ce document, en détail. OK. Mais si possible, à la maison, vous consultez des mots. Parfois, vous consultez le dictionnaire, ça ne vous aide pas. Je n'ai pas eu de la gramme, c'est que là, on a choisi par exemple. Vous avez une explication très bien sur le texte. Je n'ai pas eu de la langue. Donc, je n'ai pas eu de la langue. Vous avez eu de la langue, c'est que là, c'est une description physique. Vous avez eu de la langue, c'est que là, c'est une langue. Je n'ai pas eu de la langue, c'est que là, c'est une langue. C'est une langue, c'est une langue. Merci tout le monde Et on se voit demain Au revoir Au revoir monsieur Ademman Au revoir monsieur Ademman